bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo dans l'art de faire mat consacré au mat du guéridon dans cette série nous avons déjà vu le mat des épaulettes je vous rappelle le principe le roi est attaqué par la dame et les deux pièces noires bloquent la sortie du roi de part et d'autres de ses épaules de ses côtés dans le mat du guéridon qui tire son nom d'une fameuse table le roi est un peu plus près de la dame vous voyez que les pièces qui bloquent sa fuite sont situés dans la rangée derrière ici le roi vient au contact de la dame donc il nous faut une pièce pour protéger cette âme voici ici la position est typique nous allons la retrouver dans une partie qui illustre ce mat du guéridon nous voici donc en début de partie et nous allons voir comment le mat du guéridon va apparaître les blancs commencent par e4 et les noms répondent par e5 cavalier f3 d6 la défense file est dehors d4 les blancs mettent la pression immédiatement sur e5 cavalier d7 protège le pion e5 une deuxième fois fou c4 vous le savez déjà la faiblesse principale des noirs ou inversement des blancs début de partie c'est le pion f7 ou le pion f2 pour les blancs les noirs décide ici d'échanger au centre cavalier prend d4 et ils vont tomber dans un petit piège après fou e7 on peut comprendre qu'ils aient l'intention de sortir le cavalier et de faire le roc rapidement malheureusement pour eux cette façon de se développer va être immédiatement puni par un magnifique sacrifice fou prend f7 échec immédiatement si les noirs refusent le sacrifice et bien ils perdent déjà la dame vous voyez que ici il y a une fourchette il leur faut donc accepter le fou et deuxième sacrifice cavalier e6 c'est évidemment ce deuxième sacrifice qui est beaucoup plus difficile à voir les blancs attaquent la dame si les noirs n'acceptent pas le deuxième sacrifice et décide de s'enfuir avec la dame ils vont avoir simplement un autre problème ici à nouveau une fourchette et les blancs vont récupérer plus que le matériel investi avec la tour à 8 les noirs devrait se méfier aussi si par exemple dame d8 de l'arrivée de la dame en d5 et après roi g6 il serait mat donc après cavalier 6 il est raisonnable de prendre le cavalier si on ne voit pas ce qui va arriver dame d5 échec roi f6 et nous retrouvons ici notre schéma du mat du guéridon le roi étant bloqué par le fou et le pion il suffit de jouer dame f5 et c'est notre fameux mat voilà j'espère que cette courte vidéo vous a appris à reconnaître le mat du guéridon je vous encourage à vous abonner à ma chaîne youtube pour d'autres thèmes tactique ou stratégique à bientôt au revoir oh 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 Sous-titrage ST' 501